Le travail collaboratif. Quelle définition ? Et quelles caractéristiques ? Une des définitions est que le travail collaboratif doit permettre à des personnes qui sont sur des sites différents, avec des décalages horaires importants et dans des organisations différentes, de travailler presque aussi bien que s'ils étaient dans la même pièce en même temps. Le travail collaboratif s'inscrit dans une démarche constructiviste avec une participation importante des différents acteurs. A la définition du projet collectif, à la répartition des tâches, et à la définition du rôle de chacun au sein du groupe. Au total, on sait vers quoi on va mais le résultat peut évoluer. Et très souvent il évolue. Les domaines d'intervention du travail collaboratif sont. L'éducation, l'architecture, la télémédecine, l'informatique, etc. Les secteurs d'entreprise concernés par des travaux de groupe permettant. De concevoir, de prendre des décisions. Et de s'organiser. Par conséquent, tout le monde est concerné. Encore concerné. Les grandes entreprises industrielles, qui sont les premières à adopter les technologies. La globalisation a permis d'avoir des entreprises éclatées, ce qui a aussi impliqué la problématique de management à distance, etc. L'industrie automobile, développe ses prototypes avec visioconférence pour coordonner des équipes au niveau mondial. Et le monde médical où il y a possibilité de faire appel aux meilleurs spécialistes indépendamment du lieu du malade. Et ainsi de faire un diagnostic à distance. Et pour finir, l'enseignement. Ceci se voit dans la collaboration des élèves pour l'élaboration d'un objet. La collaboration entre enseignants, par exemple pour, développer l'objet connaissance, mener une réflexion pédagogique, et adopter une démarche didactique. Quels sont les types d'activités collaboratives ? Dans un travail de groupe, il s'agit d'accomplir des tâches pour faire avancer un projet en commun. Les tâches ou les activités appartiennent à quatre catégories différentes. Organiser, communiquer, partager, et produire. Dans la catégorie organisée, le travail collaboratif implique des activités d'organisation, assurer la cohérence et l'efficacité du groupe, assurer la synchronisation des activités des uns et des autres, initier des regroupements, fixer un calendrier, répartir les tâches entre les acteurs, et définir, rappeler et ajuster les objectifs communs. Dans la catégorie communiqués, travailler à plusieurs implique la nécessité de se transmettre les informations, d'échanger des points de vue, et de faire part d'expériences diverses. Une condition nécessaire est ? Le transfert, plus l'échange d'informations. Dans la catégorie partagée, le travail collaboratif nécessite le partage d'un matériau commun, en vue d'une production finale. Ce partage s'organise autour d'éléments matériels, tels que les documents, les supports, les outils, etc. D'éléments immatériels, tels que le partage de points de vue, le partage d'expériences, etc. Et dans la catégorie produire ? L'enjeu décisif du travail collaboratif reste bien évidemment la production. Si un projet ne peut jamais se réduire aux résultats visés, seule la production permet d'assurer le dynamisme, d'assurer la vie, et même d'assurer la survie de l'action collective et du groupe, et aussi de juger et d'évaluer l'efficacité et la qualité du travail accompli par le groupe. Quels sont les acteurs dans le travail collaboratif ? Et quels sont leurs rôles ? Les acteurs ne jouent pas les mêmes rôles. Au sein du groupe, qui fait quoi ? Eh bien, il faut une adhésion de chacun au projet collectif. Il faut envisager la notion de compétence ou de spécialisation. L'optimisation serait d'utiliser au mieux les capacités et spécificités de chacun. La définition des rôles est donc une étape essentielle où tous les intervenants ne font pas la même chose, et chaque fonction se rattache à un certain niveau de responsabilité. Ainsi, chacun a des droits et des devoirs particuliers. Comment mettre en œuvre les rôles par profil ? Il faut affecter des rôles aux acteurs. Dans le travail collaboratif assisté par ordinateur, la répartition conditionne la configuration des outils utilisés, et les notions de profil et profilage liés à l'environnement numérique de travail. Pour conclure, la répartition des rôles sur un plan sociologique, doit pouvoir trouver sa traduction sur un plan technologique.